Bonjour à vous et je vous souhaite la bienvenue pour cette capsule YouTube dans lequel je vais parler de mon processus créatif. Je m'appelle Marie-Josée Bergeron et je suis artiste visuel et spécialiste en peinture acrylique et en technique mix. Qu'est-ce que le processus créatif? Le processus créatif est un processus psychologique et cognitif qui aboutit à une production d'idées. C'est une succession d'étapes de l'intuition, incubation, illumination, vérification, solution ainsi qu'une alternance entre différents modes de pensée. Pour développer son processus créatif il faut avoir oui bien sûr des idées et mettre en branle notre créativité. Et un processus créatif qu'est ce que ça fait? C'est que ça va nous aider à concrétiser nos idées et à mettre en oeuvre donc de réaliser un projet ou de résoudre un problème. Dans le cas qui me concerne je parle de la créativité, je parle de mon processus créatif lorsque je réalise des toiles. Alors voici les étapes. La première étape consiste à brasser vos idées, à mettre tous vos idées ensemble et surtout à être curieux. À ce sujet je vous invite à visionner ma capsule YouTube sur mes inspirations. Cela va vraiment vous donner un coup de main pour pouvoir agrémenter certaines idées et trouver l'inspiration. Donc soyez curieux, faites des recherches, partez à la découverte de couleurs, de nouvelles couleurs, de nouvelles combinaisons de couleurs, griffonnez, écrivez, faites des lignes, des traces, des formes sur une toile sans nécessairement avoir de but précis. L'idée c'est juste de vous vider la tête et de sortir toutes les idées même s'elles sont saugrenues ou s'elles n'ont pas de lien direct entre elles. La deuxième étape, je vous invite à vous demander quelle est votre intention, pourquoi vous voulez peindre, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Non pas dans le résultat mais plutôt est-ce que vous voulez faire une oeuvre pour vous, pour vous faire plaisir, est-ce que c'est dans le but de faire ressortir une émotion, est-ce que vous voulez peindre pour quelqu'un, ça c'est un autre façon de travailler. Moi je travaille très très par intuition, c'est-à-dire que je n'ai pas de but précis, ni pour offrir, ni pour exposer, mais plutôt vraiment dans un état d'introspection et de me laisser aller, de me laisser guider par les couleurs. Alors demandez-vous quelle est votre propre intention, quelle est votre émotion derrière votre, le projet que vous voulez faire. Étape 3, c'est mon étape préférée. Prenez le temps de peindre des couches de couleurs et d'ajouter des couches de textures, d'ajouter des collages sur votre toile et ce sans but précis, sans avoir de raisons valables, mais plutôt que celui de vous amuser et de vous laisser inspirer. À cette étape, j'en ai déjà parlé souvent, ajouter de la musique. Ça va vous créer en fait une ambiance, une atmosphère dans laquelle vous allez peut-être vous égarer et avoir moins conscience de ce que vous faites et travailler plus dans l'institution. À l'étape 4, ce que je fais énormément, je vais prendre du recul et je vais pivoter mon oeuvre. Je vais essayer de l'avoir dans tous les sens, dans le but justement de me permettre de peut-être découvrir des éléments, découvrir des formes. Parfois, je vais même voir des visages, je vais voir des paysages. Donc, je prends beaucoup de recul et j'observe. Donc, observez votre toile. Cette étape, à mon avis, elle est primordiale, elle est importante car c'est là que vous allez déterminer votre sujet et que vous allez faire en sorte de développer soit une histoire ou soit vraiment un contenu dans votre travail. À cette étape, lorsque vous pivotez votre oeuvre, vous avez une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir votre travail et je suis persuadée que vous allez découvrir des petits bijoux que normalement vous n'auriez pas vu. Alors, prenez le temps vraiment de prendre du recul. Et recul veut aussi dire de laisser votre toile de côté, d'aller promener votre chien ou d'aller faire une activité extérieure qui ne demande pas trop de travailler votre intuition, mais plutôt de vous laisser aller et d'avoir un petit peu de calme dans votre environnement. À l'étape 5, je vous invite à revoir votre intention. Est-ce que l'intention maintenant est celle du début? Est-ce que votre intention ou votre émotion a évolué? Comment vous vous sentez par rapport à votre travail? Et à partir de cette intention, ne vous jugez pas. C'est ce que je fais. J'essaie toujours de ne pas juger, mais d'avoir un regard très, très objectif sur mon travail, sur mon oeuvre, sur mes couleurs, pour ne pas justement être trop sévère avec moi-même. Alors, je vous invite fortement à faire la même chose. Enfin, à l'étape 6, travaillez davantage les détails. Là, maintenant, vous pouvez aller vraiment dans votre sujet et aller chercher les contrastes, aller chercher la lumière, aller chercher les formes, vraiment aller chercher des contenus pour pouvoir vous permettre de réaliser votre toile et de mettre en relief ou de mettre en évidence ce que vous voulez montrer. Montrez. Soyez objectif envers votre travail parce qu'au bout de la ligne, si vous ne le faites pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre, soyez avertis que cette personne n'aura peut-être pas la même opinion ou le même regard face à votre travail. Alors, il faut parfois laisser aller et vous dire que votre travail, une fois terminé, il ne m'appartient plus. Il appartient à un futur client, peu importe. Mais au moins, je me détache de ce que j'ai fait ou de l'émotion, de l'intention que j'ai ressentie lors de mon processus créatif. Je vous invite à vous procurer mes cours en ligne. Je parle beaucoup du processus créatif, beaucoup d'intuition et de créativité pour aller un peu plus loin dans le sujet de cette capsule. Je vous remercie et je vous invite à visionner d'autres capsules et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très, très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada